bonjour à tous bienvenue sur le plateau de 6000 chrono l'émission quotidienne de la rédaction de lyon capital chaque semaine on vous propose une lucarne sportive aujourd'hui en compagnie de sylvie robert bonjour sylvie robert directrice d'équite à lyon qui aura lieu du 26 au 30 octobre à orexpo l'année dernière on avait fait une émission après le covid la covid est-ce que l'édition précédente s'est bien passée est-ce que vous avez été rassuré on était en plein poste milieu on savait pas trop il y avait beaucoup d'inquiétudes puisqu'on avait même lancé notre billetterie que le 1er septembre et en fait l'édition s'est vraiment bien passé les gens étaient heureux de se retrouver donc c'était un grand moment on a eu 160 000 visiteurs à peu près donc c'était vraiment une grosse un gros succès pour cette période en fait avec toujours les meilleurs cavaliers du monde et les gens étaient très heureux de se retrouver donc ça avait redonné une belle dynamique et une belle belle réussite pour cet événement et puis pour la filière qui avait vraiment besoin de retravailler de se renouveler justement cette filière elle a retrouvé son niveau d'antan est-ce qu'elle se porte bien aujourd'hui oui je crois que la filière se porte plutôt bien il y a beaucoup de ventes de chevaux en revanche il y a c'est très c'est un peu compliqué dans la mesure où il y a des événements des concours épiques qui marche très bien d'autres marchent un peu moins bien on se rend compte que l'augmentation du coût de la vie n'est pas si évident donc le gasoil les soucis comme ça ça touche aussi le monde des caisses forcément puisqu'il ya beaucoup de transport il ya beaucoup de transport il ya beaucoup de le bois par exemple on a beaucoup de mal à trouver des copeaux les copeaux qui font la litière des chevaux et du coup c'est assez compliqué après nous on a une organisation qui fait qu'on est bien entouré on a su anticiper les choses et donc là l'édition qui se qui s'annonce donc mercredi une s'annonce vraiment bien on a de la chance que les grèves se termine petit à petit je crois que voilà c'est une belle édition qui s'annonce depuis 2009 et qu'italion existe c'est un succès depuis 1994 et c'est la vingt-huitième édition voilà je me suis trompé j'ai mal préparé mon émission merci d'avoir rectifié le tir chaque année un succès vous expliquez ce phénomène chaque année on peut se dire qu'on organise un événement bon peut-être que l'année prochaine ça va être compliqué ce qu'on va réussir à être toujours dans le coup finalement vous restez toujours justement dans le coup on essaye de toujours se remettre en question et l'avantage de cet événement qui est à moitié qui en même temps un salon un événement sportif et de très haut niveau puisqu'on organise en compétition qui est classique quatre coupes du monde une coupe du monde longine de saut d'obstacles du monde de dressage du monde d'attelage et une commune du monde pour les enfants c'est le concours ponis trophy et du coup c'est un concours c'est un événement qui est un événement de passion aussi les passionnés de chevaux qui vit toute l'année puisqu'on fait organiser toute l'année sur les événements qui se passent dans la région et même hors dehors de la région des concours pour gagner des places des sélections pour faire les finales sur Equitalion en partenariat avec la fédération française d'équitation et surtout et ce qui fait que cet événement est extrêmement attendu de tous les publics mais en même temps faut se renouveler et toujours et c'est pour ça que encore une fois Equitalion est toujours ce que je disais au goût du jour et toujours on le voit nous lorsqu'on organise un concours par exemple pour faire gagner des places en deux minutes ces places elles sont pas oui c'est c'est très attendu je vois pour les épreuves de concours hippiques amateurs on a à peu près 300 places disponibles en 58 secondes cette année elles ont été remplies complètes c'est un record effectivement donc là la billetterie pour les épreuves du vendredi soir du samedi soir et du dimanche les soldats out depuis qu'un depuis une quinzaine de jours c'est vrai que c'est jamais arrivé en fait à ce point autant on avance sur les trois jours je crois que il y a une grosse demande les gens ont besoin de se retrouver en même temps il y a plus trop il y a plus le salon de paris c'est vraiment l'événement référence en Europe aujourd'hui et on a la chance on est à Lyon on est heureux de le faire avec le groupe GL events et au niveau des cavaliers je demande comment vous faites pour attirer les meilleurs cavaliers comment ça se passe déjà toute mon équipe on est tous cavaliers plus ou moins on les connaît bien moi j'étais à erning au championnat du monde cet été au mois d'août et je crois qu'ils sont très contents de l'organisation de la position centrale et géographique de la place qui est donnée au cheval dans son côté santé bien-être et bonnes installations respect de l'animal ça c'est très important aujourd'hui le fil rouge d'équité à Lyon cette année notamment c'est le bien-être du cheval je crois que c'est très important si on veut continuer à pouvoir monter à cheval on prenne une vraie responsabilité sur le bien-être du cheval et sur les discours qu'il faut employer autour de ça et donc cette année le fil rouge donc c'est donc le bien-être du cheval avec les maisons mères que ce soit la société typique française que ce soit le la fédération du galop la fédération du trop la fédération française d'équitation bien entendu et du coup on essaye vraiment de sur toutes les pistes il va y avoir aussi une journée bien-être avec des interventions de demandes de gens du spectacle de gens de des disciplines moins classiques sont le horseball qui sont le pony games qui sont les concours et qui file et puis des intervenants des cavaliers de très haut niveau de saut d'obstacle de dressage de d'attelage également donc on est très heureux de ça et on a toujours le pôle santé avec boehringer ringer lime au niveau des cavaliers de sur les compétitions classiques on a quand même la chance d'avoir le numéro un mondial en saut d'obstacle rennes et kerman d'avoir la numéro un mondial en dressage qui est jessica von bredo et en attelage des boy d'excel donc c'est un beau programme en perspective merci beaucoup celui robert le temps passe vite merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation merci à vous de nous avoir suivi vous retrouvez cette émission et toutes les autres sur votre site préféré www.lioncapital.fr